Petit Vampire Petit Vampire Marguerite veux-tu ouvrir je te prie ? Tout de suite Madame Pandora Je crois que c'est Michel et Fantomate Qui reviennent de la leçon de nage Et je t'assure, dans ma jeunesse j'étais le champion du plongeant acrobatique J'ai gagné par deux fois la coupe régionale des chiens aquatiques En tout cas, je sens que ça vient, je commence à attraper le mouvement La prochaine fois je t'apprendrai à plonger la tête la première De 10 mètres dans 20 centimètres d'eau, ma spécialité Et bien Michel, ces cours de natation avec Fantomate, est-ce que c'est vraiment utile ? Oh oui Madame Pandora, Fantomate m'apprend bien les mouvements Je ne coule plus à pic maintenant Eh oui, il se débrouille bien le marmot Vous faites un câlin avec Petit Vampire ? Oui Michel, c'est très important de faire des câlins T'en fais pas avec ta mémé et ton pépé ? Ah si, bien sûr Madame Pandora mais avec une vraie maman ça doit être extra Tu as envie de faire un câlin ? Ah ben oui, pourquoi pas Madame Pandora ? Eh bien, qu'attends-tu ? Viens dans mes bras Vénard va ! Il a l'air du rouge Que se passe-t-il Claude ? Il y a un intrus dehors, il passait sur la route mais il a l'air de s'atterrisser à la maison Je l'ai vu par la fenêtre des cabinets Un rôdeur, il va vite être dissuadé, notre maison fait plutôt fuir les curieux Et le capitaine des morts qui est au festival des joueurs de poker zombies Oh, j'ai bien dormi ! Qu'est-ce qui... Chut ! Il y a quelqu'un dehors ! C'est un rôdeur ou un vagabond ! On a qu'à le manger ! Oui, oui ! On le met en pièce vite fait, si il faut ! Oui mais on va éviter ! Il va partir ! Vous voyez ? C'est fini, il est parti ! Euh, déjà un autre rôdeur ? C'est la nuit des rôdeurs ou quoi ? Oh, mais qu'il est bête celui-là ! Je suis pas bête ! Le capitaine, il dit que je suis juste plus instinctif que la moyenne, c'est tout ! Les ânes aussi sont instinctifs, mon vieux ! Hein ? Tu te moques de moi ou quoi ? Il se moque de moi ou quoi ? Mais taisez-vous ! On va nous entendre ! J'ai entendu des voix ! Je sais qu'il y a quelqu'un ! Ouvrez-moi, je vous en prie ! Je n'en peux plus ! Il y a quelqu'un ? Eh non ! Il n'y a personne ! Oh, on pourrait ouvrir juste histoire de voir ce qu'il veut ! C'est vrai, je n'aime pas entendre quelqu'un pleurer ! Bon, Claude, mets-toi derrière la porte et si jamais il arrive quoi que ce soit, tu passes à l'action ! Michel, tu peux ouvrir ? Bon...bonsoir, monsieur ! Que puis-je pour vous ? Dis-lui que c'est pour la télé ! On a déjà le câble et qu'on veut pas le satellite ! Bonjour, monsieur ! Je...je suis désolé ! Voilà, je suis marin ! Mais j'ai un gros problème, c'est que j'ai perdu mon bateau ! Je fais donc tous les ports afin de le retrouver ! Mon bateau allait à Reykjavik, vous savez ! Oui, je...qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Eh bien, je...je voudrais juste me reposer cette nuit, vous voyez ! Je repartirai demain vers la côte ! Mais je ne peux pas marcher 24 heures sur 24 ! Je ne suis pas une machine ! Euh...un instant ! Alors ? J'ai l'impression qu'il est complètement fou ! Il raconte qu'il a perdu son bateau et qu'il essaie de le retrouver ! Je crois qu'il n'est pas fou ! C'est un fantôme de marin ! Hein ? Il m'a l'air un peu bleu pour un vivant, non ? Il voit trop bien, eh ! On lui dit de venir vivre avec nous, il a l'air sympa ! En plus, ça me ferait enfin un copain avec qui je pourrais me bagarrer ! Il a l'air hyper gustaud ! Eh bien, voir un gaillard comme ça pleurer, ça me feint le cœur, vous voyez ! Je suis pour qu'on lui offre l'hospitalité ! Et puis, s'il y a le moindre problème, Claude et Marguerite sont là, n'est-ce pas ? Oui, bon, oui ! Et j'espère d'ailleurs qu'il va y avoir des problèmes ! Et si je m'appelle Thorvald, c'est parce que mon père était suédois ! Mais maman, elle, était de Quimper ! Je suis né là-bas ! Je suis donc breton et suédois ! Mais, comment avez-vous perdu votre bateau ? Oui, racontez-nous ! Eh bien, vois-tu, gamin, c'était au large des côtes de l'Afrique ! Nous venions de quitter Port Gentil au Gabon ! Nous faisions route vers Dakar au Sénégal ! Moi, j'étais matelot et je devais faire mon car ! J'avais dépensé toutes mes économies durant l'escale ! Et je m'étais un peu trop amusé au port ! J'étais donc fatigué ! Mais je tenais quand même le coup ! C'est alors qu'un sérieux coup de tabac nous prit de court ! C'est quoi un coup de tabac ? Ben, euh, c'est quand on se prend un coup de pipe sur la tronche, banane ! Mais non, oui ! Et c'est quand on se fait embosser ? Mais non ! Un coup de tabac, c'est une petite tempête ! Poursuivez votre récit ! Que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, c'était plus qu'un coup de tabac ! C'était une énorme tempête ! Comme on en voit uniquement en Atlantique ! Elle s'élevait d'un coup, violente et brutale ! Les vagues jaillissaient de gauche et de droite, fouettant le navire ! La tôle craquait, craquait ! J'entends encore le souffle hurlant des bourrasques ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Faisait le vent ! La mer était noire ! Et là, malheur à moi, je fermais les yeux emportés par le sommeil ! Ouuuuh ! Et ensuite ? Eh bien, je me suis réveillé sur une plage du Congo ! J'étais mort, je l'ai compris tout de suite ! J'étais bleu et je n'avais ni faim ni soif ! Par contre, qu'est-ce que j'étais triste ! Oh, le pauvre ! Dites-moi, comment s'appelait votre navire, mon cher ? L'Américaine qu'il s'appelait ! Oh, c'était un beau bateau ! Et rapide, il fallait voir ça ! Eh bien, je vais peut-être vous apprendre quelque chose ! Il y a dans ce registre, hmm, toutes les informations sur tous les bateaux existants ! Euh, c'est l'édition 1920, elle doit contenir ce qui nous intéresse ! Qu'est-ce que tu as découvert ? Eh bien, ce navire, l'Américaine, battant pavillon maltais, a sombré la nuit du 13 janvier 1913, à 8 heures du matin ! 8 heures du matin ? Mais je ne comprends pas ! Je me suis endormi en pleine nuit ! Ah ouais, c'est bizarre ! Il est bien stipulé que le capitaine lui-même envoya un SOS à 8 heures ! Une vague géante venait d'emporter l'avant du bateau ! Le... le capitaine, dites-vous ? Mais alors, ce n'est pas ma faute ? Apparemment non ! Vous trouvant endormi, un autre matelot a dû vous remplacer ! Qu'allez-vous faire à présent ? Je ne sais pas ! J'aimerais retrouver mon bateau ! Je pense qu'il y a une solution ! Qu'est-ce que c'est ? Vous verrez ! Je vous réserve la surprise ! Mais je peux vous dire, mon ami, que vous allez retrouver votre bateau dès ce soir ! Si cela arrive, je serai si heureux, si reconnaissant ! Tu sais ce que tu fais, Ophtalmo ! Tu es sûr que ça va marcher ? On va pas le décevoir ! Ne vous en faites pas, Madame Pandora ! Je vous assure que tout va bien se passer ! Oh lala ! Je n'étais jamais allé à la mer de nuit ! C'est à toi de jouer, Ophtalmo ! Pas de problème ! Regardez ! Allons ! L'indicatif de l'Amérique... Voilà ! Que va-t-il se passer ? Un instant ! Hé, Marguerite ! Voyons voir jusqu'où je peux te lancer dans l'eau ! Ouais ! Hé ! Reviens par là ! Fais pas l'endouille ! On va se faire engueuler ! Hourra ! Ça marche ! Qu'est-ce qui marche ? Oh ! L'Américaine ! Mon bateau ! C'est merveilleux ! Tu as réussi, Ophtalmo ! Comment as-tu fait ? Eh bien, c'est très simple ! J'ai contacté le navire dans l'au-delà ! Il n'y a que le préfixe qui change ! L'indicatif reste le même, vous savez ! C'est assez élémentaire ! J'ai rien fait ! C'est pas moi ! C'est Claude ! C'est lui qui a commencé à vouloir m'envoyer hyper loin ! Et où est Foyoué ? C'est pas ta faute, Marguerite ! C'est le bateau de Thorvald qui vient le chercher ! Ouais ! Mes amis ! Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à retrouver mon bateau ! Je ne vous oublierai jamais ! Nous non plus ! Au revoir Thorvald ! Envoie-nous une carte postale de Reykjavik ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Eh bien, Moussaillon ! Vous dormiez si profondément quand on vous a trouvé que je n'ai pas jugé bon de vous mettre en fin ! Excusez-moi capitaine, on vous a ramené dans votre cabine, je comptais vous passer un savon à votre réveil mais trois heures plus tard nous coulions ! Et vous allez me le passer maintenant ce savon, capitaine ? Bah, c'est de l'histoire ancienne ! Maintenant que l'équipage est au complet, en route pour Reykjavik ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir et merci ! C'est génial ! Comme il doit être heureux maintenant ! Il voulait tellement leur trouver son bateau ! C'est grâce à toi, Ophtalmo ! Oh, ce n'était pas très compliqué ! Vous savez, il suffit d'avoir des notions élémentaires de radio, voilà tout ! Ah, il était bien gentil, ce Thorval ! C'est pour ça ! On animalique, c'est… Oui oui ! Il y a можете rien faire, si vous foutez m'évadique ! T'ou Ah ! Il vous décidiert ! N*****0 C'est génial du nebir quand il doit servir ! ...